. Voici pourquoi vous devriez arrêter immédiatement de porter des soutiens-gorges . La plupart des femmes préfèrent porter des soutiens car elles pensent probablement que c'est bénéfique pour elles, mais le port d'un soutien-gorge n'est qu'une option et il existe de nombreux bienfaits au fait de ne pas en mettre . 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 3. Ces problèmes sont spécialement récurrents lorsque la nature vous a doté d'une poitrine généreuse. Si votre soutien-gorge est mal ajusté, vous pourriez souffrir d'une infection de la peau ou d'une sévère irritation à cause de la transpiration au niveau sain, surtout pendant l'été, quand il fait très chaud, ou lorsque vous fournissez un effort physique important. Vous pourriez également être victime de lésions cutanées et de kystes si vous portez un soutien-gorge dont les baleines dépassent et s'enfoncent dans votre peau. Vos nuits seront plus reposantes. Si vous dormez avec votre soutien-gorge, votre nuit de sommeil ne sera pas du tout reposante. Vous vous sentirez gêné, vous manquerez de confort et votre peau sera irritée et endolorie. Une plus grande économie d'argent et de temps. Pour trouver un soutien-gorge de qualité et qui réduit au maximum les risques de douleur et d'irritation, il faut investir de votre temps pour le chercher, et de votre argent pour l'acheter. C'est pourquoi, ne plus emportez-vous fera économiser votre temps et votre argent. Une meilleure circulation du sang. Ne soyez pas timide, posez le dos nu. Enfin, une autre bonne raison, et pas des moindres, de vous débarrasser de vos soutien-gorge, et de ne plus avoir à vous soucier de la concordance de couleurs entre vos tenues et vos sous-vêtements, mais aussi d'être à la pointe de la mode, en osant porter des robes dos nu. Il est vrai qu'il n'est pas toujours possible de sortir sans soutien-gorge, comme au bureau ou au sport, surtout si vous êtes doté d'une poitrine généreuse, mais essayez tout de même de vous en passer dès que l'occasion se présente, comme quand vous êtes chez vous ou quand vous portez un pull large qui permettra à vos seins de bouger confortablement et en toute discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada